Bon Thibaut Pinot, un tour de Romandie qui commence extrêmement bien puisque c'est un chrono par équipe. On n'a pas l'habitude de voir FDJ en aussi bonne posture d'un chrono par équipe. Ouais c'est sûr, après on savait qu'on voulait faire un bon chrono par équipe. On était une équipe très homogène, donc nous on était confiants. Après on s'est vite retrouvé à 6, je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux mais voilà c'est pas notre spécialité et on est vraiment contents, on est satisfait on va dire, on verra le classement à la fin mais on est satisfait de ce qu'on a fait et on a tout donné. Donc on n'a pas trop de regrets. C'était pas votre spécialité, avant le Contrairement c'était pas votre spécialité non plus maintenant ça l'est. Définitivement vous êtes prêt pour les grands tours et les courses par étapes, vous vous perfectionnez au fur et à mesure. Ouais c'est sûr, quand on veut être coureur de course par étapes on est obligé de travailler ses points faibles et après c'est sûr qu'après 2-3 années d'apprentissage il faut passer à l'acte et commencer à progresser ce que j'ai fait dans le chrono. Vous êtes à 22 secondes je crois derrière Orica, c'est la performance que vous attendiez quand vous avez repéré le parcours qui est quand même très plat pour spécialistes, sauf la fin où ça a monté un peu plus. Ouais c'est sûr, après voilà on verra la place mais il ne fallait pas perdre trop de temps parce que si on prend après reprendre du temps sur des équipes comme Movistar, Astana ou même Sky c'est presque impossible donc si on veut faire un top 5, si on veut faire un top 5 il faut vraiment limiter les écarts quoi. Avec le plateau impressionnant qu'il y a ici, le top 5 c'est l'objectif c'est ça ? Ouais c'est l'objectif donc on verra, mais on verra ce soir, on verra ce soir où on en est au classement parce que le chrono par équipe va je pense décider aussi pas mal du podium et du top 5 déjà. Donc c'est sûr que c'est un bon truc mais ça cadenasse un peu la course dès le début quoi. Votre état de forme au début de ce Tour de Romandie ? Je pense qu'il est bon, j'ai bien pris le temps de souffler et puis de bien retravailler entre Pays Basque et ici donc voilà, c'est un temps où j'annonce un peu de pluie, un peu de froid donc c'est un temps que j'aime bien donc la semaine devrait bien se passer. Vous avez repéré les étapes, notamment l'arrivée à l'attitude de la Champex ? Ouais j'ai été reconnaître la semaine dernière l'arrivée et puis le chrono à Lausanne donc c'est une réétape de montagne et là il n'y aura pas trop d'excuses. Ça vous plaît ? Ouais ça me plaît, ça me plaît vraiment parce que c'est un call dur, un call long donc c'est vraiment un call dans mes cordes quoi.